Vous regardez RTL 7h39, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le gouvernement devrait annoncer tout à l'heure que la Poste, notre bonne vieille Poste, change d'actionnaire. Oui, la Poste devrait passer sous la tutelle de la Caisse des dépôts. C'est un organisme financier public, alors qu'elle est aujourd'hui propriété de l'État. Et en contrepartie, la Poste se verra attribuer le contrôle d'une société spécialisée dans l'assurance, la CNP, la Caisse Nationale de Prévoyance. Alors, quel est l'intérêt de cet étrange mécano ? Créer un groupe financier public composé de la Poste, ou plutôt de la banque postale. En fait, c'est la filiale bancaire de la Poste, héritière des CCP, vous vous souvenez, les chéquiers jaunes. Ça ne date pas d'hier. Depuis, ils sont modernisés, il faut le dire, et c'est même une banque qui marche pas mal. On l'associe à la CNP. Tout ça va faire un groupe qui pourra vendre à la fois des services bancaires et puis des contrats d'assurance. On marie, en fait, deux dinosaures. Je dis ça affectueusement. Oui, bien sûr. La Poste, qui n'est pas très en forme parce qu'elle a besoin de relais de croissance, le cœur de son métier traditionnel, le courrier, il est bien sûr en déclin. Évidemment, elle fait maintenant d'autres choses. Il y a notamment le colis qui, lui, marche très bien grâce au commerce par Internet. Et puis, de l'autre côté, la CNP, qui a su se diversifier, en particulier à l'international. En fait, la Poste fait une bonne affaire parce qu'elle va récupérer le contrôle d'une entreprise qui est très rentable. Alors, si la Poste n'appartient plus à l'État, peut-on penser qu'elle va être privatisée ? Non, non, c'est tout à fait exclu. Elle est sous le contrôle de cette fameuse Caisse des dépôts, qui est un organisme lui-même contrôlé par l'État. Il a été créé sous Louis XVIII, en 1816, figurez-vous, notamment pour accomplir des missions d'intérêt général, comme la gestion de nos livrets. Cette Caisse des dépôts, elle est contrôlée d'ailleurs par le Parlement, par une commission parlementaire. Mais pourquoi le gouvernement veut-il créer un groupe financier public ? L'objectif, c'est de créer une banque des territoires, autrement dit, un groupe de services financiers qui soit présent aussi dans les zones rurales. Là où nos grands groupes bancaires privés, la Société Générale, BNP Paribas, ne vont plus forcément, parce que c'est moins rentable compte tenu de l'évolution démographique des régions françaises. On en attend aussi la facilitation du financement des collectivités locales. Parce que les financements sont difficiles à trouver pour les zones rurales, c'est ça ? Ah oui, oui, oui. Depuis quelques années, on en a déjà parlé à ce micro, vous savez, l'activité économique se polarise, c'est-à-dire qu'elle se concentre dans certaines métropoles. C'est d'ailleurs pas un phénomène spécifiquement français. On retrouve ça partout dans le monde. L'argent, le capital, et puis les ressources humaines les plus qualifiées se regroupent dans les mêmes zones et désertent des parties considérables du territoire national. Pour vous donner un exemple de ces divergences très spectaculaires, entre 2008 et 2015, la croissance de l'île de France a été, croissance économique, de 11,4%, alors que celle de la Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, a été, sur ces mêmes années, de moins 6,7%. Donc c'est le grand écart. Pour la première, une croissance meilleure que l'Allemagne. Pour l'autre, c'est pas la Grèce, mais enfin, on n'en est pas loin. Mais là, vous nous décrivez des différences considérables. Oui, bien plus fortes qu'auparavant, justement à cause de ce mouvement de polarisation de la croissance. Tout l'enjeu de cette future banque publique, c'est de contribuer à réduire ces différences, de lutter contre la fracture territoriale, la désertification économique et démographique de gigantesques morceaux de la France. François Langlais pour l'Anglais Co. Tous les jours sur RTL.